Ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que l'immense cargo est si solidement ancré dans le sol qu'ils vont devoir recourir à des techniques encore jamais utilisées pour ce genre d'opération. Un porte-conteneur géant s'est échoué dans le canal de Suez, reliant la mer Rouge à la Méditerranée en Égypte. Le mardi 23 mars au matin, les journaux du monde entier annoncent la même nouvelle. L'image est stupéfiante. L'Ever Given, cet immense cargo, s'est complètement échoué en travers du canal de Suez. Vous pouvez imaginer que chaque journal, chaque télévision en parlait. Et tout le monde se demandait, que va-t-il se passer ensuite ? L'Ever Given fait 400 mètres de long. Il est plus long que la largeur du canal. Sa proue est restée coincée d'un côté et sa poupe est restée coincée de l'autre côté du canal. Il était en diagonale, bloquant complètement le passage. La photo que nous avons tous vue a été prise depuis le pont du navire, qui se trouvait juste derrière l'Ever Given. Et là, je pense que nous avons compris l'ampleur de cette crise et l'ampleur du problème. Cet incident intervient probablement dans le pire endroit du canal, dans la section Ascensionique, où les bateaux ne peuvent pas se croiser. L'accès au canal de Suez, cet axe majeur du trafic maritime, est alors complètement bloqué pour les 22 000 navires qui l'empruntent chaque année. Désormais, une question demeure. Combien de temps cela prendra-t-il pour renflouer l'Ever Given ? C'était une situation très grave, dans le sens où nous ne savions pas à ce moment-là quelle était l'ampleur de cet échouement. Vous avez un canal étroit qui est bloqué par un navire très long, complètement échoué en diagonale et qui bloque le passage. C'était un scénario effrayant. Stopper le trafic maritime dans le canal de Suez pendant une longue période peut avoir des conséquences terribles sur le commerce mondial. Chaque bateau qui ne peut assurer sa livraison engendre des pertes d'argent considérables. À cet instant, c'est une course contre la montre qui démarre. Et les autorités égyptiennes coordonnent une opération d'envergure pour renflouer l'Ever Given. Le 23 mars 2021, à 8h25, 20 minutes après l'incident, les autorités égyptiennes en charge de la gestion du canal de Suez envoient deux remorqueurs au niveau de l'Ever Given. Dans un premier temps, leur mission est d'évaluer l'ampleur des dégâts. Quand le navire s'échoue, tout de suite il y a des protocoles de sécurité qui sont mis en place en interne. Il n'y a pas eu de fuite, il n'y a pas eu de voie d'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de trou dans la coque, il n'y a pas eu de pollution. Donc on pouvait penser, peut-être raisonnablement, que le navire arriverait justement à se dégager assez facilement avec les remorqueurs. Tout le processus lié à une opération de sauvetage se met en ordre de marche. Et ça veut dire derrière, tenter une opération de déchouage avec les moyens que l'on a. Et plus le navire est gros, plus les moyens à mettre en œuvre sont importants et compliqués. Et les sauveteurs n'imaginent pas encore à quel point l'opération va être difficile. Mais pour l'heure, l'autorité du canal de Suez réquisitionne deux types de remorqueurs. Le remorqueur-pousseur, un bateau de 30 mètres de long sur 11 mètres de large. Ces moteurs lui permettent de développer une puissance de 90 tonnes en poussée. Ensuite, le remorqueur-tireur, un engin de 70 mètres de long sur 15 mètres de large. Beaucoup plus gros, ce bateau est extrêmement puissant et peut développer une force de traction de 170 tonnes. « Nous avons des remorqueurs qui travaillent pour les autorités du canal de Suez et ils sont prêts pour intervenir à tout moment. Lorsque l'accident s'est produit, ils ont reçu l'ordre de se rendre directement sur place pour essayer de soutenir les opérations de sauvetage. » Pour l'équipe de sauvetage, le défi est colossal. Remettre l'Ever Given à flot revient à déplacer l'un des bateaux les plus imposants du monde, chargés de tous ses conteneurs et cumulant un poids total de 220 000 tonnes. « Il était chargé à environ 98% de sa capacité. Il était entièrement chargé. C'était probablement le plus gros navire à traverser le canal de Suez. C'est un monstre absolu. » L'opération se met en place. Pour procéder au renflouage, la technique revient à exercer des forces à différents endroits du navire pour le remettre dans l'axe du chenal. Pour cela, les remorqueurs-pousseurs se placent sur la partie arrière-gauche du navire. En parallèle, un très gros remorqueur est accroché à l'avant de l'Ever Given et le tire à pleine puissance. « En fait, comme vous êtes dans un espace très confiné du canal, vous devez non seulement coordonner la puissance des remorqueurs, mais aussi le cap et la direction. » Vous avez normalement un petit diagramme sur lequel vous pouvez travailler. Vous voyez s'il faut tirer et à quelle force. Vous devez contrôler le cap du remorqueur et la puissance en même temps. Au total, pendant 15 heures d'affilée, 8 remorqueurs oeuvrent pour renflouer l'Ever Given. Mais le cargo lourdement chargé ne bouge pas d'un centimètre. « On pourrait croire qu'il suffit de quelques remorqueurs pour pousser le navire et le faire glisser. Mais en réalité, les choses peuvent être beaucoup plus compliquées que cela. » Ce fut une réponse rapide, mais face à la taille de ce vaisseau et la façon dont il est ancré dans le sol, cela ne suffisait pas. Pendant que le monde maritime retient son souffle, l'équipe de sauvetage tente par tous les moyens de libérer l'accès au canal de Suez. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que l'immense cargo est si solidement ancré dans le sol qu'ils vont devoir recourir à des techniques encore jamais utilisées pour ce genre d'opérations. Mardi 24 mars 2021. Cela fait maintenant plus de 24 heures que l'Ever Given paralyse le trafic mondial. La circulation dans le canal de Suez est complètement bloquée et une cinquantaine de bateaux sont quotidiennement stoppés aux portes du Chenal. Les retards s'accumulent et le montant des pertes est estimé entre 8 et 10 milliards de dollars par jour pour le commerce mondial. Il y a des grandes zones de mouillage, côté Suez ou côté Port Said, mais très vite, ça coince. Donc ça veut dire que des navires vont faire des ronds dans l'eau, attendre leur passage. Cela avait un énorme effet sur les navires qui attendaient pour passer aux portes du canal. L'impact est énorme. L'ensemble de l'industrie était préoccupé par ce qui se passait. Et à ce moment-là, aucun d'entre nous ne savait combien de temps cela allait prendre pour renflouer le navire. Il y avait toutes sortes de théories sur le temps que cela allait prendre. De toute évidence, après plus de 24 heures de remorquage, la stratégie des sauveteurs égyptiens ne paye pas. Alors, pour tenter d'accélérer l'opération, l'autorité du canal de Suez décide de faire appel à des professionnels du sauvetage. C'est la société Smith Salvage qui est appelée en renfort. Avec plusieurs sauvetages dans le monde à leur actif, cette entreprise néerlandaise s'est construite une solide réputation dans le domaine du renflouage de navires. C'est des professionnels de l'assistance au navire. Ils se font payer pour ça et donc ils mettent en œuvre les moyens qu'il faut. Le délai, c'est souvent ça, c'est que les moyens ne sont pas sur place, il faut les faire venir. Donc ça peut prendre du temps. Dès le deuxième jour, nous avons eu recours au conseil d'une société néerlandaise. Bien sûr, leur réputation ne faisait aucun doute. L'entreprise mène des investigations plus poussées et sonde la zone pour comprendre comment le navire s'est échoué. Le constat tombe. Avant de perdre le contrôle, l'Evergiven naviguait à une vitesse de 25 km heure. En heurtant violemment la rive est du canal, la proue du bateau s'est encastrée de plusieurs mètres dans la roche et le sable. Les sauveteurs sont alors certains d'une chose, l'action des remorqueurs ne suffira pas. Il a traversé la rive peu profonde du côté droit, du côté tribord, et il a heurté la protection sur le côté du canal. Les pentes du canal de Suez, c'est 4 pour 1, c'est-à-dire une pente de 25%. En s'échouant, le navire est monté sur ce plan incliné de sable et assez loin jusqu'à sortir l'avant du navire de l'eau. Donc il va falloir retrouver les lignes de flottaison pour dégager le navire. Les sauveteurs mettent en œuvre une opération de désensablement. Des pelleteuses de chantier sont réquisitionnées pour creuser autour de la coque du navire. Mais comparé au travail qu'il y a à accomplir, les moyens semblent dérisoires. Nous avons tous vu ces photos de la petite pelleteuse à côté de cet énorme navire. Certes, c'était amusant, mais malheureusement, tout le monde savait que ça n'allait pas suffire pour dégager un navire de cette taille. Des moyens encore plus conséquents sont déployés. Et les autorités du canal de Suez font rapatrier une de leurs machines flottantes hors du commun, une drague. Elles servent essentiellement à aspirer et à draguer, c'est-à-dire à extraire la boue au fond des canaux ou des zones portuaires ou dans des endroits similaires. Cet outil exceptionnel fait partie des plus grandes dragues de ce type. Elle mesure 140 mètres de long et son bras articulé sous-marin est capable de briser et d'aspirer 2000 mètres cubes de matériaux par heure. Le mâchour est une très grosse drague. C'est un outil vital et précieux. Car si vous voulez recréer de la profondeur rapidement autour de la proue, vous ne pouvez pas le faire sans une drague. D'après les calculs des sauveteurs, il faut retirer entre 15 000 et 20 000 mètres cubes de sable et de roche pour espérer remettre le navire à flot.